On remonte pour nous aux origines d'une invention qui fait notre quotidien. Et ça c'est une invention qui fait notre quotidien depuis quelques années. Effectivement, David Castello-Lopez, vous nous parlez des bornes happy or not, pour noter les choses de la vie. Oui, tout à fait. Alors vous avez remarqué que l'intérêt que j'ai pour l'origine des choses m'a permis quand même de pas mal voyager. Je suis allé au Japon pour rencontrer l'inventeur du karaoké, l'inventeur des emojis. Je suis allé en Israël pour rencontrer l'inventeur de l'épilateur électrique. Aux Etats-Unis, pour rencontrer à peu près tous les autres inventeurs. Et ça, ça a fait que j'ai quand même beaucoup fréquenté les aéroports. Et toutes les joies qui vont avec, les bouteilles d'eau à 4,80€, les petits stands avec des Playstation pour attendre l'embarquement. Ça marche jamais. Et parfois quand ça marche, il squat la console. Voilà, vous faites ma blague. Non, 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 le problème c'est qu'on est tellement connecté avec David, je suis désolé. Et puis surtout, les toilettes des aéroports où il y a justement ces bornes qui permettent aux gens de noter leur expérience aux toilettes. Ce sont souvent des bornes avec des boutons sur lesquels sont imprimés 4 smileys. un smiley super content, un smiley un peu content, un smiley un peu pas content, et enfin un smiley pas content du tout. Et ces smileys vous permettent donc de donner une note au moment que vous avez passé dans les toilettes. L'expérience a-t-elle été agréable ? Y a-t-il eu des accrochages ? Regrettez-vous l'absence de Moltonel ? Mais il n'y a pas d'ailleurs que dans les toilettes qu'on trouve ces bornes, il y en a à l'enregistrement des bagages, à la sécurité, et même dans d'autres endroits, dans les magasins d'électronique par exemple, dans les supermarchés, dans les pharmacies, etc. Et donc moi j'ai voulu savoir d'où ça venait. Et pour ça j'ai dû une nouvelle fois prendre l'avion et aller en Finlande, dans une ville qui s'appelle Tempere. Je ne sais pas si vous connaissez Tempere. Tempere c'est vraiment un endroit super. Déjà on peut y faire ce que les Finlandais font de mieux, c'est-à-dire aller dans des saunas hyper chauds et ensuite se baigner dans des lacs hyper froids. Ils trouvent ça super de faire ça. Bon moi j'ai un petit peu plus de doute là-dessus. Tempere c'est aussi une ville de bûcherons high-tech. J'ai été très impressionné. C'est des bûcherons qui coupent du bois avec des machines du futur trop belles à voir, qui calculent la quantité de bois qu'elles sont en train de couper à mesure qu'elles sont en train de le couper. Ça c'était très beau. Et surtout donc à Tempere il y a un monsieur qui s'appelle Aiki Vananen, on ne peut pas faire plus finlandais que ça, et qui est l'inventeur de ces bornes pour noter les choses de la vraie vie, qu'on appelle souvent comme je le disais les bornes Happy Or Not, parce que c'est la marque qu'a créé Aiki. Alors Aiki il a seulement un an de plus que moi, et je dois dire que ça m'a quand même un petit peu énervé, parce que je veux dire lui il a inventé les bornes pour noter les choses de la vie, et moi je suis chroniqueur sur Europe. Aiki il raconte que quand il avait 15 ans, il est allé dans un magasin d'ordinateur, et il a voulu poser une question à un vendeur, mais il n'y avait pas de vendeur, et il était un petit peu énervé, et il a gardé dans sa tête cette idée que ce serait quand même bien si on pouvait dire immédiatement qu'on était énervé dans un magasin. Alors ça a mis du temps à germer dans sa tête, mais 14 ans plus tard, le 23 novembre 2009, après avoir fait plein de prototypes, la première borne pour noter les trucs de la vraie vie a été installée dans un supermarché de Tempere, j'y suis allé sur un supermarché normal, moi ça m'émeut toujours cet endroit, c'était ça le premier endroit, c'était à Tempere, et ça a eu un succès énorme, parce que ces bornes ont répondu à un besoin super fort qu'avaient les entreprises de savoir ce que pensaient leurs clients, parce qu'avant en gros la seule solution c'était de dire à tout le monde, prenez 10 minutes pour répondre à ce questionnaire de satisfaction, et gagnez peut-être un iPad, mais les gens qui répondaient c'était des gens qui avaient 10 minutes à perdre sur un questionnaire, et donc c'était pas tout le monde. Alors moi j'ai eu la chance qu'on m'offre une borne à Piornot, c'est quand même un grand meuble qui peut la mettre. J'espère que c'est grand chez vous ? Pas tant que ça, mais je l'ai installé chez moi, et quelquefois comme ça je note ma propre existence, la blanquette de ce soir que j'ai faite moi-même, peut mieux faire, j'ai trouvé les amis qui m'ont rendu visite un petit peu bête ce soir, hop, smiley rouge, et ensuite je fais des petites statistiques, je vous conseille, c'est vraiment super. Sous-titrage Société Radio-Canada